Je m'appelle Guillaume Anciot, je travaille au LSMS avec Jean-François Malinari dans la section génie civil et je fais de la recherche en numérique sur la mécanique des solides principalement à différentes échelles et j'enseigne dans un cours qui est important pour moi qui est sur les éléments finis donc c'est un cours très numérique où on apprend comment décider de la stabilité des structures aux étudiants de génie civil. Cette matière qui est particulièrement numérique m'a amené à entrevoir l'option des Jupyter Notebooks comme appui à ses enseignements. Le cursus amène à avoir des choses très formelles et très pratiques aussi mais la programmation peut être un petit peu moins et du coup le lien entre ces équations et la programmation n'est pas forcément super naturel. Et donc ce que le notebook permet de faire c'est un petit peu d'intercaler des notions théoriques donc des équations mathématiques avec leur implémentation pratique et d'intercaler ces deux notions moi je trouve que c'est super. D'ailleurs que ce soit au niveau recherche ou pas quand on discute avec des collègues de résultats c'est très appréciable de pouvoir préparer une présentation sur la base d'un notebook puisqu'on rapproche encore une fois la production des résultats de leur représentation. en quoi les notebooks peuvent aider les étudiants en génie civil c'est que on parle d'une matière où on s'intéresse aux structures et on a envie de garantir la stabilité on parle d'une oeuvre qui a une dimension spatiale donc on a un sens physique qui peut s'appliquer donc c'est assez important de regarder les choses et de voir comment elles peuvent se modifier comment les contraintes intérieures peuvent s'appliquer et ça c'est des concepts qui sont mathématiques à la base on aimerait bien pouvoir les regarder sur des figures c'est pour ça qu'on a plein de logiciels dans leur milieu professionnel qui permettent de regarder ces choses et le notebook qu'est ce qui permet il permet de les implémenter par soi même et de regarder d'où viennent les cartes de couleurs qui sont générées et finalement d'augmenter les déformées si par exemple on prend une poutre et puis qu'on veut mettre un poids dessus la déformée va être minime sauf si la poutre est très élancée on peut augmenter cette déformée pour affiner son sens physique pour essayer de comprendre tout ça ça n'est possible que par le numérique donc dans notre cours en grande majorité c'est pour les exercices c'est à dire que à la suite du cours on leur donne un exercice où on met justement un rappel de ces équations on leur donne des questions on leur dit ben maintenant il faudrait implémenter cette partie qui est la plupart du temps une extension de ce qui a été fait en cours et ils doivent la programmer et en général comment ça se passe donc on leur donne ce notebook qui est à trous avec des choses à remplir et puis la semaine d'après on leur donne une autre version de ce notebook qui est avec les réponses remplies ce qui est pratique avec les mathématiques c'est qu'on condense l'information avec quelques formules qui sont très compactes mais on peut cacher quelques détails en programmation on peut pas si on instrumente mal le code on a un mauvais résultat et c'est un problème notamment pour ces étudiants en génie civil quand ils vont avoir leur emploi en cabinet d'ingénieurs civils puisqu'ils vont avoir l'opportunité de travailler avec des codes qui sont souvent en boîte noire et le code va leur donner un résultat et s'ils n'ont pas cultivé cette critique ils ne seront pas capables de décider si c'est un résultat valide qui donc peut être dangereux ou si c'est quelque chose qui est normal et qui peut être contrôlé etc et donc nous en leur faisant programmer les choses on espère qu'ils vont avoir cette sensibilité et être capables plus tard de détecter les problèmes c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501